bonjour bonjour alors comment allez vous je dis je pense que ça c'est ça va pas c'est pas incroyable pourquoi c'est pourquoi c'est entendu y'a un truc qui me dérange pourquoi c'est on dirait pourquoi tout est blanc là il neige bon attendez on va parler de politique après il on 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 je ne sais pas ce qu'il se passe avec cette lumière euh deux minutes il y'a peut-être gestion de son ok bonjour 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 pourquoi mon son est très bas je ne sais pas bonjour 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 ouais ok d'accord euh ok je ne sais pas pourquoi on 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 deux minutes ça va ça ça s'est bien passé ça s'est bien passé ah ah je n'avais point coupé le micro apparemment oups bon c'est parti oui donc du coup euh remaniement ministériel égal augmentation du fascisme apparemment lol euh bref c'est fait n'hésitez pas on va pouvoir en discuter si vous voulez on va aller à baldur on va voir la politique de baldur salut quand même j'espère que tu vas bien on va aller du côté de baldur où peut-être on peut acheter des chaussures sachant que je suis logiquement recherché dans cette zone oui bien sûr on va faire les endroits où on n'est pas allé pour aller acheter des trucs et vendre des trucs on va faire le point enflammé ça commence bien euh un paladin déposez vos armes et suivez-nous ou par ordre de Angelo Dozan c'est la mort sur le champ, c'est les ordres je n'y peux rien changer euh changer à vous de décider il n'est pas question que je me soumette au jugement de cet Angelo c'est la balafre votre supérieur c'est peut-être ainsi mais la balafre est mort et Angelo et son légitime remplaçant nous dans les rangs nous ne pouvons rien faire d'autre qu'obéir à ses ordres qu'il soit juste ou non alors choisissez vous soumettre et affronter le jugement ou mourir moi je n'ai pas le choix mais vous si sache décision vous aurez la possibilité de vous défendre même si Angelo est convaincu de votre culpabilité ah non on est revenu pour aller en prison qu'est-ce qu'on va raconter ? mourir commandant Angelo Dozan ce sont les hommes recherchés pour le meurtre des dirigeants du trône de fer alors voici donc les infâmes meurtriers enfin traduits en justice je suis Angelo commandant du point enflammé je serai votre juge juré et bourreau bon déjà ça c'est très 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 mal parti pardonnez-moi le cliché j'imagine qu'en anglais c'est euh c'est euh la référence à I am Zolo là le film oh non avec euh Saloon vous n'êtes pas le combattant du point enflammé ce titre appartient au Duc Altan et il le mérite vous êtes un usurpateur et de la pire espèce un grouilleux lobotomisé ferait un meilleur art des dirigeants que vous et arrêtez nous savons tous que vous êtes au service de Sarah Evoque nous vous paierons plus si vous nous laissez partir riez Angelo mais lorsque vous serez à terre démembré hurlant comme un bébé alors on verra bien qui rira le dernier Judge Thread exactement là où c'était le c'est ce futur dystopique tant rêvé où on se torche les fesses avec euh des pierres des coquillages c'était en vrai coquillages je comprends un peu moins vous ne voulez pas les laisser partir on va demander ça maintenant que nous en avons terminé avec les civilités je vais prendre ma décision j'ai longtemps réfléchi à la sentence que je prononcerai si vous m'étiez livré donc du coup vous avez déjà choisi avant qu'on arrive d'accord ça me rappelle un truc ça me rappelle un truc système de comparaison immédiate un peu euh ma décision est simple pour les chefs d'accusation de merde vol, incendie, criminel, viol et autres crimes waouh il y a plein de trucs que j'ai pas fait je condamne chacun de vous à être amené au bazar et vous serez pendu par le coup jusqu'à ce que mort s'en suive il est rigolo Judge Thread alors si vous aimez bien regardez la police il nous a condamné à la pendaison voilà alors ah mais c'est déjà ouvert lol salut je vous laisse ici mes compagnons c'est le moment de partir moi avoir gadget utile très utile alors comme ça vous êtes le groupe qui est recherché pour le mode de trois comptes n'essayez pas de nier je sais que c'est vous bon et je m'appelle neb mais personne a envie de connaître votre nom neb fermez là c'est tout savez-vous ce qui s'est produit récemment en ville ouais on voit des choses vous êtes au courant pour le duc eltan n'est-ce pas il est malade c'est pour ça qu'Angelo le remplace ça aurait dû être la balafre mais il a été assassiné ouais les cités sont sur le déclin depuis la semaine dernière après qu'Angelo nous a emprisonné j'ai appris de la bouche d'un criminel du nom de neb que le duc eltan est très malade et que le balafre est mort on va recharger on en était où à peu près là oui une tâche facile est-ce qu'on essaye de pénétrer par les sous-sols salut azur alors nous sommes recherchés actuellement dans baldur pour avoir décimé le point enflammé non 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 Nina s'il te plait non pas sur le bureau alors qu'il y a plein de filles du coup ici il y avait une entrée je crois pour c'est fait pour nos amis les non il y avait pas une entrée mon coin bon on va se faire arrêter on va voir si on peut négocier mais je pense que c'est mort mais ici il devait y avoir une entrée je crois parce qu'on est arrivé par là à un moment il y a une entrée pour les égouts mais je sais pas si c'est plus haut on est arrivé si on a vu ce côté là c'est qu'il y a une entrée alors par contre où est-elle il y a une entrée il y a une entrée grande question je balise le chemin pour voir petit M oh mais non ne servez pas le point enflammé voilà c'est balafre le supérieur je n'ai pas envie de me battre avec vous je n'ai dessus personne je suis heureux de prouver j'accepte le combat mais il ne peut entacher que ma réputation j'ai du peuple c'est vrai vous aurez la possibilité de vous défendre même si Angelo est convaincu de votre culpabilité il perd ici bon on va voir ah Nina oui ça fait un c'est vrai que toi tu n'as pas dû entendre beaucoup son son blaze c'est le 4 du coin alors voici donc les infâmes meurtriers enfin traduit en justice avant elle venait squatter pendant qu'on stream c'était la vraie histoire de la chaîne comme toutes les comme tous les streams tu veux venir dire bonjour tiens avec tes gros ongles vas-y viens viens dire bonjour dis bonjour ah ah attendez je laisse Nina jouer à Baldur elle veut des câlins bon je pense que c'est à cause de la neige j'imagine il fait trop froid au sol euh je suis un peu plus loin du coup si vous entendez des revendements ça veut dire que que Nina a l'air d'être euh en essai en prise euh direct avec euh Jeff Bezos pour pouvoir prendre euh bien sûr euh la place sur cette chaîne euh riez Angelo mais lorsque vous serez inter non mais c'est pas ça qu'on voulait dire arrêtez nous savons tous que vous êtes au service de ce révoque nous vous payerons plus si vous nous laissez partir hein on va peut-être pas donner de l'argent à ce gars on va parler du duquel tan il y a du vrai dans vos paroles il est malheureux que vous me le disiez car comme vous le vouliez probablement vos paroles ont provoqué ma colère tu es l'un d'eux n'importe lequel ah Dorn maintenant que nous avons terminé avec les civilités je vais prendre la décision ok oh 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 je vois à qui on a affaire ok 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 d'accord ça a l'air très très sympa en fait pour l'instant on continue pour voir la décision mais faudrait qu'on rentre par les égouts je pense pour aller au point enflammé direct je sers le point enflammé j'ai été arrêté j'ai réussi à me tenir t'as calculé le pourcentage en plus alors en vrai il y a deux stars sur cette chaîne c'est Nina et Nibleur moi je suis un autre son là enfin traduit en justice un grouilleux l'optimisé ouais donc je peux pas parler de Sarah Evoque parce qu'on se fait tuer est-ce que je lui mets un coup de pression je sais pas on va dire ça euh ah non du coup on peut pas reprendre son autorité du coup on va ah cette fois-ci cette fois-ci c'était Razad pourquoi il s'en prend au en plus intéressant pas de peine pour ceux tombés dans des batailles justes mais toi Jaira je sais pas toi t'as pas envie en fait d'avoir des compagnons je crois on va se mettre plus près de la porte voilà ici je pense que là il doit y avoir une entrée on se fait pas arrêter sur le chemin euh oui il y a une entrée quelque part aussi ici alors je sais plus où alors vérification faut qu'on aille dans des boutiques acheter des chaussures rappelez-vous bazar on va aller au bazar c'est fait on se fait pas arrêter sur le chemin non 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 mais c'est bon c'est bon on se ment tout va bien attends on va vendre des trucs on va vendre des trucs attends mes prix sont les meilleurs de tout le sud d'eau profonde épée à deux mains 3000 balles je crois qu'on est riche voire supra riche on peut déjà euh vérifier ce qu'on a dans nos poches et euh identifier ce qu'on ne pouvait pas identifier avant bien sûr oublions tout ce qui s'est passé euh la... la semaine dernière enfin il y a mardi euh oublions euh que nous avons euh invoqué un démon euh... parce qu'on s'est fait voler une une dague euh c'est possible donc en fait il me vend des parchemins qui sont non identifiés par contre ça va une potion de soin ah mais ça c'est une grande potion de soin je crois 107 999 balles exactement ah je viens de perdre 10 balles uniquement en lisant c'était ton pourcentage Clam Lelue ? juste parce que t'as lu le truc peut-être que le bâton le bâton ça coûte 15 euros c'est cher déjà est-ce qu'on vend des trucs là l'armure de plate en fait moi j'aimerais bien vendre les pierres sésame mais je pense qu'on a l'air de pas avoir le coeur du golem les fléchettes d'étourdissement ah mais j'ai deux fléchettes d'étourdissement du coup je peux cumuler ok et du coup je suis en négociation là il dit ok j'avais pas vu ça je peux vendre on s'est allégé toujours pas de chaussures toujours pas de chaussures dans ce bazar il est reparti je serre le point enflammé bien qu'on ne puisse pas en dire autant de nos actuels dirigeants il est pour enflammé à son honneur il est au dessus de vos misérables tentatives de corruption les ordres sont les ordres si vous déposez les armes si on dispose de votre vie je n'ai pas envie de me battre ce sont des gribouilles d'accord je ne sais pas ce qu'on peut faire à part attaquer alors voici donc les infâmes meurtriers on va le on va lui mettre une traité en justice ah ils me font sortir juste ok donc officiellement on peut pas rentrer dans bazar je crois qu'on va pas pouvoir trouver un endroit peut-être que si on arrive directement au point enflammé parce que là je sais où est l'ouverture alors attendez ouverture normalement est quelque part dans le coin ici oui bien sûr donc on a directement dans les égouts allez ok bon rappelez-vous les égouts c'est pas incroyable mais peut-être qu'on peut se déplacer un peu plus euh je crois que le point enflammé c'est par là c'est fait déjà on est dans la structure on est dans baldur déjà ça c'est en bon coin vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin on sauvegardera au moment ah bah tiens il y a aussi ici alors attendez ah des grouilleux ça c'est des grouilleux de toute façon il va mourir vite déjà on roulait un peu dessus déjà les blèmes passons aux choses sérieuses maintenant passons aux choses sérieuses maintenant encore de l'argent incroyable ah oui mais c'est vrai que les blèmes par contre ils fixent ah j'ai sauvegardé attendez vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin que je pourrais sortir vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin euh vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin attendez ouais si c'est bon ah non et puis vous avez fouillé clairement oui bien sûr on va voir au dessus vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin c'est obligé on peut pas faire des excursions solo là vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin un peu plus d'effort s'il vous plait des sauvegardes là ah c'est bon ok c'est fait oui oui bien sûr ah mais c'est une partie de la ville qu'on a jamais vu comment ça une tâche facile ça s'ouvre pas ah mais on est où aha on est dans le haut de la ville pourquoi je suis pas allé là on est du quartier bourgeois là on va trouver une boutique où on va pouvoir vendre des pierres césarles je pense rentre rentre rentrer vous faites quoi on ouvre des portes pour pouvoir les laisser ouvertes non les siphons bonjour je ne suis pas allé meurtrier du poids enflammé bonjour enchanté de faire votre connaissance oh la la ils sont en train de se bloquer ils sont à 90 là ok euh là il y a un hôtel à loin l'hôtel le haut mais la cape peut-être qu'on va avoir plus d'informations ici si on se fait pas arrêter à l'intérieur oui bien sûr ah il s'est gratté les fesses oulala ça a l'air d'être la richesse ici ils doivent vendre des bottes mais c'est ce qu'on cherche hein là on est en train de on fraude on fraude le poids enflammé pour pouvoir acheter des chaussures on nous a dit que les chaussures se trouvaient partout apparemment déjà pas sur les cadavres du poids enflammé déjà je vous parle pas parce que nos tarifs sont relativement élevés l'atmosphère est détendue mais vous avez l'air de quelqu'un qui serait mieux disons à la sirène rugissante je suis désolé d'avoir à vous dire cela mais ce n'est pas un compliment bien écoute je vais manger et je vais boire ce 2200 pas de rumeurs Détendal rencontre toujours pas toujours pas voilà ah j'ai entendu dire que les voleurs de l'ombre sont ici à la porte de Baldur je ne sais pas si c'est vrai mais si c'est le cas je parie qu'il prépare le terrain pour une invasion aminienne ah mais c'est nous les voleurs de l'ombre mais c'est nous les voleurs de l'ombre ou c'est eux là bonjour vous êtes les voleurs d'ombre on dirait que des temps difficiles approche apparemment ce n'est pas un vendeur de chaussures c'est fait on continue à la recherche de ses chaussures ah une autre entrée vers les SOT1 eh c'est un vrai plaisir de rencontrer un bon bougre comme toi vous avez entendu le conseil de duc doit se prononcer sur la déclaration de guerre à l'âme la vie politique de cette ville ne m'intéresse non pas du tout les ducs sont très conservateurs ils sont trop bien là où ils sont ils jouent juste au chat et à la souris avec l'âme pour essayer de négocier des meilleures conditions pour le commerce du fer et la possibilité de guerre reste uniquement une suggestion pas une éventualité véritablement prise en compte ouais bah ça a l'air d'être très mal parti les voleurs de long j'avoue 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 qu'est-ce que c'est que ce truc la maison des dégredelles ok sans doute une quête bonjour eh minou vous voulez voir mon décaleté ? je vous connais ? moi vous avez travaillé pour la balaf hélas il est mort vous vous savez ce qu'il s'est passé c'est bien j'étais pas là pour le voir mais il y a un type à la sirène rougissante qui a tout vu il vous racontera tout ah il faut que j'aille à la sirène rougissante mais je ne sais même pas où c'est allez je dois retourner mes affaires bon allez merci sucre d'orge merci allez on va à la sirène rougissante mais j'imagine que c'est dans le quartier à côté du point en fait alors on avance on avance du coup ça va pas quel monde endroit où j'aimerais être le bar la sirène on re plutôt alors il y a eu un petit problème je crois que mon câble est cassé un peu chiant et après il a plus été reconnu donc voilà la caméra a bougé bien sûr puisque j'ai j'ai bien sûr couru vers la connexion j'avais plus de batterie plus le fait que le câble a plus été reconnu c'était compliqué alors du coup je vais devoir vérifier où on en était mais je pense qu'on était au moment où sucre d'or je nous donne toutes les informations oui il faut qu'on aille à la sirène bonjour Strega je suis désolé on vient d'avoir une coupure d'internet due à une batterie euh je vérifie que tout fonctionne donc euh une plaie béante sur Mère Terre je la refermerais bien si j'en avais les moyens en effet c'est une plaie béante sur la terre-mère ou je sais pas quoi la Mère Terre bref oui non mais t'inquiète pas on vient d'avoir des informations de Strega de euh de la part de sucre d'orge qui nous a dit qu'il fallait aller à la sirène de euh la sirène rougissante qui est le le tiécard où on doit avoir des informations apparemment oh non une éclipsante bon non ça va les éclipsantes ça va voilà et on est poursuivi bien sûr on doit être dans le coin ça doit être dans le coin non c'est le soleil non non on est toujours au même endroit c'est comme une histoire ça ok on se recache on se balade dans les égouts du coup pour pouvoir traverser euh je soupçonne que ça va être par là c'est fait on a pas râlé de la politique actuelle mais euh je 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 pense vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin à tout euh à toutes les personnes pourquoi on est dans des endroits où on n'a jamais visité bon sauvegardons on est en on est poursuivi ici je le rappelle d'Orbeldur et on se balade dans des endroits où on n'a pas visité pour l'instant ce qui est quand même une histoire prendre maison des merveilles euh petite pensée à l'ensemble de de la population j'ai envie de dire parce que là ça va faire mal euh ouais je sais même pas s'ils sont s'ils sont je pense qu'ils ont tout à fait conscience de ce qu'ils font et c'est ça le plus flippant oh non 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 oh non maintenant j'accepte le combat et viens de te battre on va juste charger pour qu'on revienne en arrière voilà parce que le point enflammé du coup les paladins ils sont en train d'essayer de me pourchasser parce qu'on a tué des gens à un moment donné de l'histoire et du coup on est cherché à Baldur pour l'instant on va juste aller chercher nos infos à la sirène oui bien sûr mais on va pas s'amuser à faire autre chose la sirène la sirène c'est dans quel ah ça doit être dans le coin non mais on est toujours au même endroit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire on vient de se balader de l'autre côté non 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 je sais pas ici alors je me suis corrigé je me doute qui sait qui elles savent ce qu'ils font et je parle du gouvernement et ce qui est encore plus flippant du coup je pense qu'on en est plus à se poser la question du coup je pense qu'on en est plus à se poser la question du coup mais du coup courage à tout le monde ça va être ça comme on dit force et courage ou force coeur et courage je sais plus il y a un truc comme ça on est déjà dans la sirène rougissante c'est fait j'ai pas vérifié s'il y avait 12 bis d'ailleurs dans le checker est-ce que vous êtes là monsieur du 12 bis au bout de 12 bis vous êtes là 5 on est perdu citoyen puis je vous aider savez vous si nous sommes sur le point de faire la guerre oui ça c'est une bonne question en tout cas il faut clairement il faut se reposer pour continuer clairement à deux doigts j'imagine Angelo est en train de mobiliser le point et de nous équiper d'armes sorties solides forgées dans le métal de qualité celui de trône de fer et voilà c'est une bonne chose qu'Angelo soit si proche de sa révoque et voilà on serait perdus sans lui et heureusement qu'il est là pour prendre les reines maintenant que le duc eltan est malade je ne sais pas ça ne peut pas être grave son clair rachad s'occupe de lui si vous voulez lui rendre visite il est dans ses appartements au point enflammé et bien voilà on va aller tuer rachad déjà peut-être qu'on va aller à la sirène rougissante on essaye de trouver où c'est mais je pense qu'on va aller tuer rachad parce que à mon avis c'est la technique du point de l'empoisonnement par la proximité vous savez j'ai vu un truc qui s'appelle le seigneur des anneaux et j'ai compris que tous les entendants étaient méchants vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin c'était pas du tout subtil dans le film bien sûr ah c'est une pote à sucre d'orge il devrait y avoir une loi pour empêcher les vieux obsédés comme rage vide de traîner dans les rues pourquoi mon intuition me dit-elle de ne pas mêler dessus des ocvd comme qui rage vide oh il me met hors de moi c'est un mage doué de pouvoir et que fait-il il achète sa propre nymphe et l'a servi dans ses cartes les hommes sont des brutes sans coeur personnellement je voudrais que le monde en soit débarrassé alors on va pas dire ça déjà je vais le chercher et régler ce problème immédiatement ça je suis d'accord il y a donc encore un peu d'honneur dans ce bas monde sa maison se trouve dans la partie nord-ouest de la ville nord-ouest est-ce qu'on est allé ? non je crois pas je vous souhaite bonne chance et que toute ma fureur passionnée vous accompagne ma fureur passionnée ça c'est bien ça voilà donc damana oui bien sûr qui était pas de pote avec sucre d'orge du coup mais là on est encore dans un endroit où on est jamais allé mais qu'est-ce qu'on a fait à bal dur à part faire les quêtes principales rien là on est où du coup alors attendez on va regarder la carte du monde ah oui on est totalement là un endroit où on est jamais allé ah ouais ah ouais 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 bah du coup on va essayer de chercher la sirène rougissante et en passant si on tombe sur la maison de rage vite on sait quoi faire débarquer petit poignard vache dans le dos et après on continue hein ah est-ce qu'on a sauvegardé ? non ? oh non attends 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 j'ai pas envie de me battre ils sont tous très hostiles et là je peux pas appuyer sur Richard donc faut attendre alors voici donc les infâmes meurtriers enfin traduits en justice voilà tout ça pour ça bon damanel a parlé on a notre euh notre quête ou pas ? oui on sauvegarde là où on était et on redescend dans les égouts parce que apparemment c'est comme ça qu'on va faire euh c'est compliqué faut quand même qu'on trouve la sirène rougissante je soupçonne que c'est pas ici du coup mais euh je vois pas trop comment on pourrait faire pour se balader dans ce monde là on est dans les beaux quartiers donc la sirène rougissante ça doit pas être dans le coin euh euh la sirène rougissante ah mais si c'est l'endroit on peut y arriver par les égouts directement ah mais alors par contre où ? c'est à dire qu'il y a une entrée en fait par là genre ce genre de truc là c'est à dire qu'il y a pas re-clame-le-lu est-ce que tu as une idée de euh à quel endroit des égouts c'est la sirène rougissante il y a un endroit direct où on peut arriver ah monsieur euh vous qui qui êtes nettoyeur d'égouts vous devez connaître l'entrée de la sirène rougissante il est où ? il s'enfuit ? ok salut nettoyeur d'égouts vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin une tâche facile et puis où c'est ? il y a une entrée directe alors par contre c'est où ? ça c'est une grande histoire ah non mais ici il y a les pires là on va essayer de voir où on est en sortant déjà on se balade dans base dure sans se faire attraper ça c'est pas mal ok est-ce que c'est dans le coin ? ah bah voilà c'est ici ok allez on y va je sais pas s'il y a des gardes je pense qu'il doit y avoir des gardes dans le coin mais il y a une entrée par l'intérieur par les égouts parce que je pense que c'est là où on peut avoir nos informations parce que le j'ai besoin d'une bonne vieille bière de chez nous tu veux entendre l'histoire d'un meurtre et d'une duprie ? oui bah vas-y mais je vais payer c'est la balafre commandant en second de ce noble point enflammé ça s'est passé dans une rue sombre la pluie cognait donc contre les vitres et j'étais trempé jusqu'au zoo transi j'étais un assassin un malin s'est précipité sur lui et a tranché les cordons de sa bourse avec un couteau plein de sang avant de prendre la ruelle et la balafre se bond en même il s'est mis à le poursuivre dans le noir et moi j'ai couru à son aide entrer les gens dans les flaques le groupe a perdu c'est que ça ? mais ce détroussant n'était pas le petit pauvre que vous pensez non c'était un métamorphe de la peau argentée et il a crevé les yeux d'un bonhomme avec son poignard et après ça il lui a tranché la gorge le vicieux en le laissant saigner sous la pluie si je lui ai porté secours la lame est sortie aussi vite qu'elle est rentrée et j'étais là tapis dans l'ombre alors que la créature changeait de forme puis disparaissait tranquillement dans la nuit noire il m'inconverte de sang c'est en racontant la vérité sur la mort du bonhomme à qui veut bien donner la pièce que je suis utile c'est assez je crois et je doute qu'il me désapprouverait je suis d'accord avec toi ce n'est pas le commencement d'un début de l'idée ça y est on a trouvé un la miroir dont vous parlez est un doppelganger on a rencontré beaucoup récemment tous engagés par le trône de fer savez-vous pourquoi le trône de fer pourrait vouloir la mort de balafre ? le trône de fer vous dites ? c'est pas dans l'histoire mais ça peut l'enrichir le duc Eltan est malade et alité au point enflammé donc on va aller là-bas alors la balafre le remplace comme chef Angelo un rang en dessous dans la hiérarchie avait avantage à le tuer et met à vie que c'est lui le tueur mais le trône de fer je ne saurais dire si vous pensez qu'il y a du vrai dans tout ça vous devez savoir... vous devriez soit chercher dans l'enceinte du point enflammé soit dans la tour du trône car c'est là que se trouveront les réponses on va au point enflammé on va au point enflammé parce qu'on connait le chemin une tâche facile élémentaire j'avoue 10 balles bien investi clairement sur nos 197 000 balles vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin pourquoi ça servait de ne pas avoir de chaussures on aurait pu acheter des chaussures à 50 000 balles et ne pas avoir assez de chaussures vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin j'ai un peu deg je vais devoir faire du montage avec cette VOD je vais devoir coller debout c'est pas grave du coup est-ce qu'on est au bon endroit ? oui oui le point enflammé ça doit être là quelque part ici regardons sur le chemin je crois que c'est là ou là parce que c'est au croisement vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin ouais on est devant oui bien sûr ah non c'est le trône de fer attendez on va au trône de fer du coup ? attendez faut réfléchir faut réfléchir je regarde la carte le trône de fer est-ce qu'on va au quartier général du trône de fer avant d'aller au point enflammé ? si on va au point enflammé c'est pour discuter avec Eltan sachant que le trône de fer on y était allé et on avait tué tout le monde donc vas-y on peut checker le trône de fer quand même vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin on avait enlevé tous les doppelgangers je pense que c'est à cause de nous laissez moi ou le garde s'occupera de vous hors de ma vue je quitte le navire tant qu'il est encore temps pourquoi une telle panique ? sa révoque a-t-il perdu le contrôle de la situation ? je vous accorde qu'il a le pouvoir mais quel que soit ses plans je doute que ce soit pour le bien du trône de fer il nous a abandonné pour ce nouveau poste de grand duc et qu'il ne va pas tarder à s'occuper nous ne sommes plus bons qu'à être rejetés cela ne me surprendrait pas qu'il nous envoie le point enflammé dès demain matin pour prouver sa détermination à combattre le crime mercantile c'est tout simple en vérité il a gagné en popularité en promettant de combattre le caloc qu'il a lui-même créé et j'imagine qu'il va parfaitement y réussir puisqu'il contrôle tout à présent et que nos chefs sont tous morts je doute qu'il se contente du jeu politique traditionnel il m'a l'air de vouloir causer le plus de dégâts possible et je crois qu'il veut nous envoyer dans une guerre contre l'âme ça ça me fait penser à des trucs je n'ai pas save pourquoi suivre un plan c'est destructeur ? quel est l'intérêt ? quel est le but ? bon je pense qu'on va essayer de prendre toutes les informations comment le saurais-je ? je ne suis pas devin mon domaine c'est les affaires et il n'y a aucune logique économique à ses actes ah on voit votre position politique s'il avait voulu s'enrichir en exploitant du minerai j'aurais compris s'il avait gardé le trône de fer intact il aurait pu se servir de sa future position de duc pour gêner l'âme et accroître le volume de notre négoce face à d'autres groupes tels les chevaliers de l'écu mais ils semblent prêts à nous abandonner pour se lancer dans un bon sang avec cette fameuse guerre l'ennui c'est que les gens croient en sa révoque et qu'il faudrait plus qu'une lame pour le rabaisser aux yeux du peuple comment les gens peuvent-ils le croire ? ne voient-ils pas sa vraie nature ? alors ça c'est encore pour avoir plus d'informations je précise les gens voient ce qu'ils veulent bien voir et ils veulent voir un sauveur il leur offre la stabilité il a l'air capable de le faire c'est plus que tout ce que le monde leur a offert jusqu'à présent et je commence à me lasser de cette discussion si vous voulez me tuer allez-y mais ne croyez pas que je vais me laisser faire t'inquiète merci pour les infos à qui ? ôtez-vous de mon chemin je me fiche de savoir qui vous êtes je veux juste sortir à qui ai-je donc l'honneur ? je m'appelle Pang et je vous asserai gré de bien vouloir vous ôter de mon chemin ce qui m'amène ici je m'en fiche si vous êtes là pour voler servez-vous mais tout ce que je veux c'est partir sa révoque a perdu la boule alors mauvais terme les chefs n'étaient pas morts depuis la veille qu'il décrétait que le trône de fer lui appartenait euh... vous ne voyez donc aucun inconvénient est-ce que je me sers dans vos coffres ? bah ils sont presque vides sa révoque prend les décisions sous main depuis quelques temps et cela nous a coûté cher il n'a pas l'air de se soucier du bénéfice ni de quoi que ce soit la pénurie de fer est devenue son projet fétiche mais il utilise pour créer des tensions au lieu de faire des affaires un héros ne nous aurait pas porté de coups plus fatales pour quelles raisons veut-il la guerre ? je l'ignore pillez tout votre comptant moi je m'en vais c'est intéressant mais du coup c'est ouvert les coffres parce que nous on ne peut pas les ouvrir donc on a tué les gens du trône de fer donc voilà c'est quoi l'âme ? c'est l'ennemi de l'extérieur dans Baldur qu'êtes-vous ? que faites-vous ? oh et puis peu importe tout paravolo je suis ici pour en mettre un terme au règne de fer je... je m'attendais à davantage de résistances que se passe ici il ne se passe pas grand chose tout paravolo et une seule personne en est la cause à qui ai-je donc l'honneur ? le coupable c'est ce maudit sa révoque il veut le pouvoir du trône de fer mais pour quoi faire ? je n'en sais rien il jette l'argent par les fenêtres et complote pour dresser les gouvernements les uns contre les autres au lieu de chercher fortune il risque fort d'être nommé au rang de grand duc pour avoir mis fin au désordre qu'il a lui-même provoqué mais je doute fort que cela étanche sa soif de sang mais qui êtes-vous au fait ? que faites-vous ici ? je suis venu ici pour prouver que je n'ai pas tué le trône de fer c'est donc vous ! je devrais vous planter mon couteau dans le coeur alors sa révoque s'est-il arrangé pour que vous le tuiez ou a-t-il commis le meurtre de ses propres mains et vous a-t-il ensuite fait accuser ? peu importe, je vais vous tuer de toute façon cette nuit quelqu'un doit payer la mort de mon père merci pour la tune oui bien sûr c'était un combat incroyable c'est un peu chiant parce qu'on vient de tuer potentiellement un témoin potentiel je vous reconnais d'après les descriptions on vous accuse d'avoir tué nos chefs j'imagine que vous êtes là pour vous venger l'un des nôtres on nous a déjà convaincu et on n'a pas besoin de vous c'est sûr ça révoque que vous devriez concentrer vos efforts parce qu'il ne s'est jamais intéressé à nous depuis le début la pénurie de fer n'était qu'un plan mis en oeuvre pour prendre le pouvoir dans la région elle devrait perturber les relations avec l'âme et donc des tueurs bon assez ok ils disent la même chose nous avons pris des sections et encaissé des jolies somme par la même occasion c'était ça le plan mais ça révoque on avait décidé autrement quelles idées que savez-vous d'avoir ce plan oui je pense c'était vite plié clairement je connais ces méthodes mais je ne vois pas quel peut être son but il est probable qu'il a assassiné le duc d'Huntar afin de l'invincer mais le pouvoir politique n'a pas l'air d'être son principal objectif il aurait eu un pouvoir économique énorme à la tête du trône de fer mais l'argent ne semble pas l'intéresser ok bon vous répétez les gens je suis désolé mais là ouais les chevalets du cul oui bien sûr ne me touchez pas vous êtes sale d'accord vous ne bougez pas je veux savoir ce qu'il se passe je viens de Sambi pour découvrir pourquoi cette section du trône de fer est en faillité je vais trouver personne qui reste tranquille plus d'une seconde qu'est-ce qu'il se passe ici qu'est-ce qu'il se passe le trône de fer est en danger et j'en suis responsable non pourquoi ne pas demander à sa révoque c'est parvenu les rumeurs seraient... ah oui donc c'est ce... d'accord c'est ce genre de personne les rumeurs seraient donc vraies nos dirigeants sont morts et il a pris leur place qu'il arrogant je parie qu'il l'a trempé dans leur assassinat cela expliquerait pourquoi nous n'avons pas reçu de rapport d'activité de la côte mais qu'est-ce qu'il peut bien tramer je vais devoir signaler ma découverte à mes supérieurs tout de suite votre nom, votre grade alors est-ce que le lieutenant hollande la tombe ressort chef de la sécurité c'est ok ça ah la la c'est soit ça soit j'accuse... soit je dis ah au fait c'est moi qui ai tué vos dirigeants non je veux dire en fait je suis la personne accusée voilà vraiment à ce que j'ai ouï dire ça révoque a joué un rôle bien plus actif que n'importe qui dans cette... dans cette tuerie que venez vous faire ici nous massacrer pour établir votre réputation nous savons en somme... nous avons en somme un ennemi commun que mes supérieurs ne seraient pas fâchés de voir quitter l'organisation pour ainsi dire j'aurais tendance à inscrire cet avant-poste du trône de fer à l'inventeur des pertes si bien entendu sa révoque disparaissait ouais on accorde sa confiance à qui on veut l'accorder ce qui explique sans doute comment sa révoque a pu ainsi prospérer il joue admirement sur les craintes des autres s'il n'était pas si destructeur il aurait pu être un grand atout mais à quoi j'outille peu importe je vais faire mon rapport et nous allons laver les mains de cette histoire bonne journée et adieu c'est bien c'est bien c'est fait l'ascension ne s'arrive on a toutes les infos super du coup j'ai décidé de ne pas être le lieutenant bien entendu le lieutenant rolin de la tour Bresson c'est un peu compliqué je trouve par contre faut monter ensemble hein c'est ce que vous faites mais non mais on serait pas passé chef de la sécu nous on aime la vie au grand large comme on dit pas le temps de bavarder est-ce qu'on peut vous vendre des choses tiens salut le rolin de la tour Bresson j'aurais dû me douter que vous reviendrez triste affaire à château suis regrettable je me vangerai de ce qui s'est passé ici certes mais vous ne le trouvez pas ici Sarah évoque est l'architecte de ce complot et nous en sommes toutes les victimes si vous les cherchez allez donc voir du côté du palais du cal le couronnement du nouveau grand duc doit avoir lieu bientôt et Sarah évoque aura le pouvoir de faire ce qui lui plaît en ville je suppose que les duc restant risque de connaître un sort similaire à celui d'Entar j'espère que vous avez assez de preuves pour convaincre les gens qu'il est diabloïque autrement il ne vous restera pas longtemps à vivre et bien je suis content heureusement qu'on s'était payé une petite bière au moment du combat à son pub dans pas longtemps je suis blanche on a toutes les infos ah c'est une cria c'est une tendria alors comme ça vous l'a de retour si vous avez attention à peu d'intelligence rendant de la tour au son vous aurez fui 100 personnes je ne sais pas comment vous savez échapper au piège de mon seigneur à château suit mais vous n'irez pas plus loin maintenant pourquoi êtes-vous de retour ? j'aurais cru que vous cherchiez Sarah évoque directement qui êtes-vous pour oser nous menacer ? quelqu'un nous a dit que c'est ici qu'il faut aller quelle colère quelle détermination je suis si tendria épouse de Sarah évoque j'étais avec lui bien avant qu'il ne connaisse son véritable héritage l'héritage que vous partagez avec lui ah bon il serait heureux de savoir que je vous ai tué ah c'est peut-être que je pour que je redevienne sa favorite vous êtes donc une de ses mises alors non je doute que je doute que vous ne deveniez jamais voilà on va lui proposer quand même de battre Sarah évoque quelle idée amusante je ne trahirais jamais mon seigneur peut-être devriez-vous essayer votre stratagème sur Tamoko notons Tamoko je suis sûr qu'elle serait plus réceptive à vos avances quoi je n'ai jamais compris ce que Sarah évoque pouvait lui trouver ok bon bah ah c'est une incantatrice non mais tuer l'incantatrice en fait pourquoi ça se passe pas bien pourquoi ça se passe pas bien qu'est-ce qu'il fait mais attendez merci ah ok c'est une histoire d'héritage ça y est c'est noté alors je vais vous dire où se trouve mon seigneur les caves souterraines c'est là que vous trouverez Sarah évoque vous pouvez atteindre les caves souterraines par les égouts laissez-moi m'appartient maintenant j'ai honte de mon manque de courage donnez-nous tous vos biens et disparaissez de nous prenez tout peu importe ma vie tient ainsi peu maintenant c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon elle part elle part arrêtez d'être agressif envers les personnes qui s'enfuient s'il vous plait laissez-la partir Dorn est toujours agressif laissez Dorn être agressif tout seul donnez de la vie à quelqu'un qui en a besoin donnez de la vie à notre cher ami ils sont en train de se bloquer et j'ai une fatigue quand ils font ça là Dorn t'es plus euh ah y a eu un meurtre ok ça s'est bien passé et moi on a besoin d'ouvrir des coffres j'en ai assez y a rien y a rien je crois qu'on avait déjà tout dépouillé la dernière fois qu'on était venu oui c'est fait oui c'est fait regroupement regroupement on va sauvegarder jodo ah non on peut pas dormir à l'intérieur ah petit soin de gira c'est pas bien merci on descend non on est relou quand il est bourré attendez qu'il dessoule euh c'est fait ouais non mais en fait il est confus oui mais le truc c'est que quand il est confus ce qui est compliqué c'est qu'il est un peu agressif quoi avec nous et qu'il tape fort quand même donc on peut mourir je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à une boutique parce que tout le monde est très très lourd hein c'est fait c'est fait bon maintenant le point a enflammé on a bien fait de s'arrêter au trône de fer comme on avait fait ah bah voilà regardez d'où on a trouvé ça on a plein de trucs ohlala donc euh apparemment on a trouvé le le journal du trône de sa réévoque et on a donc la preuve que sa réévoque est est en train de monter quelque chose on sauvegarde la partie et peut-être qu'on va pouvoir se balader dans le baladeur qui sait donc on a le choix en fait maintenant on va aller au point d'enflammer et après on va se balader dans les dans les trêpes sur le terrain ça avance mieux que ah bah tiens c'est toi qui a le journal ah c'est ça qu'il nous a donné euh il est apparemment intéressé à mes lectures je dois impérativement veiller à mieux protéger le secret de mes recherches j'aimerais pouvoir m'en débarrasser mais je ne crois pas qu'il soit possible de l'assassiner dans cette damnée bibliothèque donc à partir du moment où il est sorti c'était mort il est clair que gorillon connaît à présent mes origines une chose est certain ronand notre bon son descend de bal je fais quoi ? également ? nous sommes frères euh ronand notre bon son on a tous les stigmates et cela pourrait expliquer la curiosité que gorillon manifeste pour mes études voilà on a le le bon truc de on a lu le bon lors voilà maintenant on peut arrêter de lire comment ça ? je suis frère vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin personnaliser écrire hop alors euh euh nous sommes passés à baldur à la porte à la porte avec une grande majuscule à la porte euh vérifier euh non pour vendre pour vendre euh nos pierres euh malheureusement ah ça se montre pas merci malheureusement nous sommes euh pas très pas invités euh nous sommes recherchés on va écrire ce qui est ce qui est le cas euh à cause de de s'arrévoque de s'arrévoque mon frère de mon frérot s'arrévoque euh descendant de 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 aussi connu sous le nom de la mort je crois que c'est ça je crois que c'est ça de mémoire euh si je me trompe de euh de cosmongonie n'hésitez pas euh un peu tu vaux pot de balle un peu ouais nous avons passé la porte pour vendre nos affaires euh ouais on va pas préciser les pierres on va mettre affaire c'est mieux malheureusement nous sommes euh nous ne sommes euh pas recherchés à cause de mon frère euh attend malheureusement nous sommes recherchés à cause de mon frère s'arrévoque descendant de balle aussi connu sous le nom de la mort c'est bon euh le point enflammé du coup on avait dit qu'on était là enfin euh faut que je traverse c'est fait faut que j'aille un peu plus loin et c'est un peu long quand ils sont encombris regardez moi ça c'est vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin ah ouais je voulais essayer un truc pour voir dans quel endroit du son ça apparaît vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin je vais le mettre quand on va arriver au premier enflammé j'ai une petite musique euh qui est DMCA je pense d'ailleurs faut qu'on vérifie mais c'est juste pour voir à quel endroit ça sort et je l'appelle de voicemeter donc du coup euh c'est un autre vidéo voilà j'espère que c'est de ce côté c'est fait il y a B en plus ici voilà donc normalement les points enflammés c'est là quelque part ici en tout cas mais non pas au bon endroit on est pas au bon endroit c'est fait nous ne sommes pas au bon endroit du coup le point enflammé ça pourrait être où ? ah si c'est en bas c'est là quelque part là vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin je comprends pas les autres ils sont alourdis aussi non non les gars ils portent rien donne ça à quelqu'un d'autre pourquoi t'es alourdi toi ? c'est par principe ah non c'est à cause de ça c'est à cause de ses armes le marteau de guerre tu peux l'abandonner on s'en fiche un peu bon toi c'est normal on va peut-être passer ça à Dorne ah mais il est un peu loin c'est ça ? toi c'est normal par contre on a vraiment plus rien pour on a vraiment plus rien euh les dagues d'étourdissement j'avais dit qu'on pouvait les filer faut éloigner aussi ok et ouais bon bah d'accord tout le monde est alourdi vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin là je suis aussi éloigné ? c'est un autre groupe avant d'aller plus loin ah oui général tu t'es alourdi alourdi hein est-ce qu'on peut faire ça ? ouais 5000 ça va ça va ça va j'espère que tu vas bien non ? l'inventaire du personnage est plein ? ah oui il porte un peu toutes nos affaires en effet c'est une question de vitesse là parce que on a un petit problème d'alourdissement on va lui donner toutes les pierres ses hommes voilà allez hop de toute façon tu peux porter 5000 donc ça va ça va ça peut porter un cadavre en plus au cas où ça c'est quoi ça ? la hardware H de bala c'est pas incroyable le changement un des dix deux un des huit c'est un peu mieux quand même mais c'est il y a pas le c'est ça le truc voilà là il y a la protection 4h du matin mais je l'ai fini le jeu j'ai vu j'ai vu t'es resté tardivement bonjour éclaté mon stream d'hier a fini aujourd'hui tôt et j'ai quand même du me lever pour cette créature Kira exact j'imagine que c'était compliqué bah bravo pour la fin du coup parce que c'est voilà moi j'ai mon j'ai ce problème là c'est à dire que comment finir bel dur à part en l'abandonnant ah oui faut que je fasse 4 de place 1 2 3 1 2 3 et je crois que j'ai donné et voilà ça on peut la donner à Gira d'après ce que j'ai compris c'était bon pour Gira et euh est-ce que j'ai de la place encore ? non je donne ça à Gira et hop est-ce qu'on est dans le bon quartier ? oui faut qu'on aille à la caserne oui bien sûr alors du coup il y a des choses qui se sont passées c'est qu'on est en train de se balader dans les égouts pour pouvoir euh et surtout ne vous pressez pas dans les égouts c'est fait pour pouvoir accéder voilà au point enflammé remarquez que on est arrivé ici et que si vous prenez de l'autre côté de l'égout on est là c'est euh oui bien sûr c'est une histoire on peut passer par en bas s'il vous plait je vais te faire le tour on doit être discret pour aller à l'intérieur voilà c'était tout à fait tout était très fait pour euh que ce soit discret bah du coup moi j'ai un peu peur de euh excuse mais j'avais rendez-vous avec la mort mais lui dit qu'est-ce que c'est que cette sottise ne me dites pas que vous essayez de prendre l'enceinte du point enflammé vous ne vous êtes pas fait d'amis ici Roland de la Troupe Brosson Angelo est à la tête du point enflammé maintenant les amis du Dulculta ne peuvent plus espérer que la mort avec Angelo aux commandes aux armes aux armes Roland de la Troupe Brosson et ses âmes et ses âmes ont forcé l'entraider dans l'enceinte vous l'aurez bien vous l'aurez bien cherché God attendez voir c'est le bon eh Dorne toujours le bon moment regardez bien ce moment là euh il a décidé il a décidé de me parler à ce moment là c'est à dire que lui pour lui dans la confusion du combat il s'est dit ok c'est le moment de parler de tes origines il paraît que euh tu fais partie de des gens que j'aime bien euh je peux à peine le croire vous un enfant de Baal lui-même Urgot c'était sage de lui mon destin au vôtre pensez aux rivières de sang que nous pouvons verser à tout à travers les royaumes bien que la perspective d'avoir un héritage divin intrigue je ne peux dire que je sois très à l'aise avec son origine l'origine de votre essence divine importe peu mais ne le voyez vous pas Baal est mort le son d'un dieu est le son d'un dieu peu importe duquel il s'agit si vous découvrez un jour vous êtes la progéniture d'un dieu noir qui a prévu sa mort prochaine et laissé un infopée de rejetons mortels à travers les royaumes alors vous pouvez en venir partager votre savoir avec moi d'ici là je ne veux pas entendre vos radiotales on vous parle bien Edorme ? oui je peux le voir maintenant un grand destin vous attend n'oubliez pas ceux qui ont versé leur sang quand finalement vous vous élégerez Edorme est extrêmement enthousiaste au sujet de mon statut d'enfant de Baal il semble se considérer comme mon bras droit travaillant pour le prochain dieu du meurtre pour la renommée la gloire d'ailleurs de bien se passer hein tout le monde a été figé voilà en reliant notre brosson va mourir hein sous les coups des trois points de vie faut rien faire non plus le combat est incroyable même Imoen arrive à survivre à leur garde c'est quand même une histoire hein elle a survécu pendant très longtemps hein je pense qu'on peut rentrer sans trop de problèmes faut juste trouver une autre entrée je pense oui vous pensez qu'il y a une entrée par les souterrains je ne sais pas dash facile j'a pas l'air d'avoir d'entrée hein je m'en rappelle plus quand on était vraiment rentré que par la porte en plus euh c'est vrai qu'en plus on n'a pas de vie lol il nous en faut un en moins déjà vous l'aurait bien cherché ok dormez fixe un touchement pyrique pour le pour le pour moi si vous le pépé Ah mais on a notre amie, ça c'est très bien. Je veux une confusion sur toutes ces personnes si possible. Tout le monde est confus, tapez-vous entre vous si vous voulez. On va faire une domination mentale, je crois que c'est un truc bien, non ? Les surgraves, des corses, un peu de la fou ça sert à rien. On va voir mon magique, on va faire ça aussi. Euh, qui c'est qui est toujours en combat ? Ok. Toi il te faut de la vie toi. Toi il te faut des armes, un jour. Euh, ouais, il n'y a pas l'onde en même temps. Continue ! Ça c'est pas mal ce qu'il y passe, non. Il est fixe. On en a d'autres, immobilisations de personnes, on va fixer celui-là. Ça se passe bien, notre infiltration se passe comme sur des roulettes. Je pense que je vais aller fermer aussi la porte, peut-être à un moment. Guérison de masse, ça c'est pas mal aussi. Ouais, bravo, merci. Petite domination mentale sur le nouvel arrivant. Faut qu'on se retrouve là, parce que tout le monde va commencer à sortir de son truc là. Si c'est possible. Ça, ça sert à rien pour l'instant. Moi je veux bien que tu protèges quelqu'un qui est vivant enfin. Ok, Dorn est debout. Parti. Aura de désespoir, on commence comme ça, tranquille. Petit mangeage de vampirisme. Ok, Razad est debout. Razad, c'est le moment d'aller tuer quelqu'un. Jaira est là. Convocation dans sec, c'est pas mal. Fais ça sur l'île. Humane, tu peux reculer. Allez, boucher. Et moi je suis debout. Il me reste une. On va se mettre un peu plus loin. On va appeler cette personne. Il y a deux mises en toute façon. On va pas se mettre dessus par la maison. Fais c'est que tu vas pouvoir y aller. Alors. Un. 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 gilou ok 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 lui là une tâche facile regroupement mipsologue j'ai pas peur j'ai une arche de noeud chez moi je sais pas s'il fallait faire ça mais on va sauvegarder et on va faire dodo dehors bien sûr que je le maîtrise c'est même pour ça que je dors devant mon but final qui est le point enflammé non mais je le gère dans le sens je serre le point enflammé c'est fait oui bien sûr on a même pas réussi à dormir à cause de l'autre là je serre le point enflammé on peut pas dormir ici c'est fait on peut pas dormir dans les rues oui bien sûr c'est fait je serre le point enflammé ah non Dane comment on va faire on peut pas dormir ici non c'est fait allez on trace vers les égouts exactement on veut pas parler en plus au paladin c'est juste eux qui veulent nous parler je comprends pas ce qu'ils font allez allez traversez là vous faites quoi mais regardez ils font quoi là ils sont bloqués entre un poteau et quelqu'un qui est en train de discuter vite cachons nous mettons nous à l'ombre bah les paladins c'est les flics bah les paladins c'est les flics de toute façon en même temps j'abuse c'est juste pour aller dormir pour éviter de tout ah mais non ah non non je suis pas d'accord c'est où la sortie ? c'est où l'entrée ? c'est où l'entrée ? dis moi que je... ah l'entrée vite 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 c'est fait ça c'est abusé ce que je fais quand même est-ce qu'on va dormir dans la... est-ce qu'on va dormir dans la... à l'intérieur de la porte ? ah on va peut-être y arriver je serre le poing enflammé mais même pas oui bien sûr personne est soigné là vite regardez il se pousse devant les égouts c'est pas possible je vais enlever juste euh... j'aime pas le terme euh... que t'as pris euh... que t'as utilisé pour pouvoir parler mais euh... je comprends une tâche facile une tâche facile try to keep up oui bien sûr je serre le poing enflammé c'est fait ah il a disparu il a disparu ? il est rentré dans les égouts ? allez on fait dodo on a réussi ! tout ça parce qu'il est rentré dans les égouts on a réussi à le faire rentrer dans les égouts n'empêche allez on rentre après avoir fait dodo et récupérer tous nos pouvoirs c'était... c'était... c'est une... c'est euh... ça s'appelle euh... la stratégie de la guérilla vous ne connaissez pas... si vous ne connaissez pas ça c'est euh... bonjour ! vous êtes... Dilos légèrement blessé bonjour légèrement blessé je crois que Dilos vous êtes mort au final je ne suis pas arrêté et bloqué dans une euh... bloqué dans une euh... dans une cinématique ça se passe bien bon... est-ce qu'on peut libérer les prisonniers ou pas ? non ça se trouve ils avaient juste un crush sur Roland le paladin non... non... vous sentez que j'essaye de mettre des paillettes partout ? euh... oui non mais c'est possible ! c'est possible mais euh... disons que c'est pas très le racolage je sers le point... le point enflammé je suis la loi euh... no kink hein mais euh... enfin no shame kink hein... on ne sait jamais je pense que euh... la question que je participe à tout ça ! oh non ! changer d'attitude ou je vais devoir vous y forcer ! ah j'ai été déchu ! je n'aime pas la tournure que prennent les événements il faudrait quelqu'un de plus responsable à la tête de ce groupe j'ai été déchu de rôdeur pourquoi ? il s'est passé quoi ? fracure déchu pourquoi ? mais c'est lui qui nous a attaqué ! qu'est-ce qu'il s'est passé pour pouvoir que je sois déchu ? tout ça parce que je suis balle et que du coup je suis déchu du... 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 par principe c'est de ma faute s'il m'attaque quand j'arrive ici on est censé distribuer des informations et on se fait attaquer choqué déchu... mais c'est une histoire quand même attendez... comment ça j'ai été déchu de tracker ? là je suis pas encore déchu toujours à la recherche de renseignements alors vas-y montre montre que tu vas me donner des renseignements et que tu vas pas me taper je veux voir on sait qu'il avait déjà discuté avec nous mais lui... voilà, vas-y on te tape pas, t'inquiète pas on va pas te taper on te tape pas ça c'est à cause de vous là c'est vous qui attaquez, moi j'ai rien fait voilà, j'enlève votre... votre esprit vengeur qu'est-ce que j'ai fait ? qu'est-ce que j'ai fait ? franchement, est-ce que c'est de ma faute ? voilà tu vas me parler là ? je suis la loi écoutez je suis tracker apparemment je suis autorisé à discuter je vais aller me cacher pendant que vous tuez ces personnages là moi je ne serais pas déchu salut voilà, maintenant vous pouvez le tuer tranquillement, je le vois pas je n'aime pas la tournure que prennent les événements il faudrait quelqu'un de plus responsable à la tête de ce groupe qu'est-ce que j'ai fait pour que moi je sois déchu alors que je ne suis même pas présent dans ce meurtre ? je suis laissé ! qu'est-ce que j'ai fait ? tout ça parce qu'on a attaqué le point enflammé de fruit ? écoutez peut-être que ce n'est pas la bonne solution, on va se faire attraper maintenant qu'on a toutes les preuves on va se faire attraper bonjour où est votre où est votre servant du point enflammé dans le coin ? elle est toujours dans les égouts peut-être il doit se balader c'est le soleil, il y a des bazars partout mais il n'y a pas de chaussures on va essayer de voir si on a des chaussures ça aurait été choqué si je n'avais pas été déchu ? mais attends une tâche facile ah c'est quoi ? oh ok on peut vous vendre des trucs voilà euh ouais ouais il nous faut des flèches en fait, c'est surtout ça qui nous manque il n'a rien là rien à vendre, ils veulent même pas mes trucs là salut vous connaissez votre paladin le plus proche ? oui bien sûr bon on se fait attraper par le paladin, on voit ce qu'il se passe ça se trouve ils vont me refuser la négociation parce que j'ai tué 2-3 mercenaires devant rentrer quoi bon je vais faire dodo ici, à côté de la fontaine je pense que voilà il y a un banc je pense qu'on va se faire arrêter au réveil ah oui c'est vrai qu'il ne faut pas acheter de flèches, c'est vrai j'ai oublié je sers le poing enflammé bonjour pas de vagabond à empêcher les rues quand je suis de gare soit vous cherchez une auberge, soit vous dormez dans la veille mais fichez le camp ah au fait ! attendez ! attendez ! je dois être arrêté ! baladant ! non mais dis moi que j'ai... là il est en train de me dire que grosso modo je ne dors pas dehors et par contre je peux me balader alors que j'ai tué Sarrivoque enfin que j'ai tué les légendes du trône de fer ou ça a changé et du coup faut que j'aille vraiment quelque part spécifiquement on va aller à la tour on va au le plus proche du flèche bonjour oh comme j'aimerais que cette terrible crise de fer se termine mais ça a arrêté hein ! j'ai acheté un nouveau miroir l'autre jour et je vous jure que les cadres c'est effrité honnêtement j'ignore comment nous sommes censés survivre en tant que nobles cette crise de fer a un intérêt hausse que votre misquine malité non maintenant bonne journée et au revoir salut salut oh notre bonçon où étiez-vous donc ? une affaire m'a fait chez moi mais je crains que cette même affaire ne m'ait fait revenir à la porte et bien tenez-vous à carreaux avant qu'il ne vous coupe la tête imbécile on raconte que vous avez tué les chefs du trône de fer vous avez donc compris ? pas compris que votre tête vaut chère ? une récompense sur ma tête ? vous ne la prendrez pas ? vas-y faut qu'on soit rattrapé il y a des problèmes au point Roland de gros problèmes le duc Hilton est malade mais on n'a même pas pu y aller il a été tué au cours d'un vol c'est Angelo qui derrière tout ça tout ce qu'il veut dire merci de nous donner toute l'information qu'on a déjà récupéré mais arrêtez-nous ! arrêtez-nous ! depuis quand on se retrouve avec des gens qui sont aidants avec nous ? les trois vieilles shops est-ce qu'on peut vendre des trucs même ? non je crois pas bon bah on va se balader jusqu'à ce qu'il y ait un paladin qui veut nous attraper c'est pas possible cette histoire on est jamais allé dans ce coin là en plus on est allé du côté des endroits les plus riches on se fait même pas arrêter mais oui sérieux c'est compliqué la vie que dieu soit avec vous et les vôtres mon ami je ne suis pas le maire en premier temps auriez-vous un petit moment certainement chère Nesir quel est votre problème ? vous êtes mercenaire non ? je m'en doute à cause de vos balaf je vais chercher un groupe bien équipé et discret pour faire quelque chose de répréhensible ça pourrait vous intéresser je paye mieux que la moyenne mais il me faut votre discrétion que devrais-je faire ? voici ma proposition j'aimerais que vous vous introduisez chez un de mes confrères et que vous libérez une créature qui l'a capturée il s'appelera vite ah ! ça je veux bien il en a en fonction une des plus belles utiles quoi ? Perune c'était une nymphe qui l'a capturée il y a quelques temps je ne sais pas quel plan invisible il l'a pour elle mais je suis sûr qu'elle sera plus disons plus utile à mes côtés je ne suis pas assez riche pour vous offrir une grosse somme mais en tant que magicien je peux vous proposer un objet magique très précieux est-ce qu'on tue tout le monde ? vos conditions sont acceptées c'est d'accord votre offre est intéressante je préfère qu'elle soit plus consistante en effet je suis compétent pour tout ce qui concerne la magie mais rajoute aussi personne ne sait mieux se défendre contre un magicien qu'un autre magicien alors est-ce que vous avez un choix là sur le coup ? en fait moi j'aimerais bien qu'elle se libère Ferune le truc c'est qu'on je ne suis pas sûr qu'ils vont s'entretuer en fait alors que j'aimerais bien est-ce que vous avez une idée ? parce qu'on peut faire ça là augmenter l'offre ? cette offre est donc à prendre ou à laisser j'espère que vous entendez euh ouais le truc c'est qu'il faut qu'on la sorte de toute façon donc si on arrive à gagner sur les deux tableaux ça serait pas mal mais après le truc c'est qu'on fait quoi ? mais elle pourra pas venir avec moi je pense là vu ce qui est sous-entendu c'est Ramazit qui va bon on va le tuer on se crête trop aimable à vous vous faites déjà preuve de l'intelligence nécessaire à la réussite de cette affaire je vous donne des instructions pour vous rendre à la demeure de Rage Vite et vous enlever la créature on se retrouve chez moi après la mission ne traînez pas c'est possible que euh... qu'elle s'enfuit et ça serait pas mal et euh... ça serait pas mal aussi qu'on euh... euh... qu'on fume euh... je serre le poing je serre le poing enflammé vous êtes deux vous venez m'attaquer hein je vous accuse de meurt... ah enfin déposez vos armes ok ok je n'ai pas envie de me battre je ne suis pas un meurtrier je serais heureux de le prouver sage décision vous aurez la possibilité de vous défendre même si Angelo est convaincu de votre culpabilité allez hop il y a eu des cadavres alors là ça va être compliqué du coup il faut savoir ce qu'on va pouvoir dire commando Angelo Duran sont les résummes recherchés pour les meurtres des dirigeants du trône du frère alors voici donc les infâmes meurtriers enfin traduits en justice euh... comment on va tourner ça ? arrêtez nous savons tous que vous êtes au service de Sir Evoque nous vous paierons plus si vous nous laissez partir la négociation il se passe pas très bien surtout quand c'est en cinémato en cinématique ah mais non on va encore galérer à ça faut qu'on aille chercher les gens en plus là dès qu'on aille là oui vous êtes méprisant venez voilà salut donc on va discuter avec le gars que Dieu soit avec vous et les vôtres amis puis-je avoir votre attention un instant ? ah mais c'était pas ça que je voulais faire ah lol attendez oh la la j'ai l'impression d'avoir déjà fait ça je serre le poing enflammé le 3 c'était gore euh oui oui c'est le 3 il était gore pour la discussion sur ma tête euh... oui voilà voilà merci de m'avoir donné les infos cette crise du fer un autre ouais salut regarde ici c'est fait on est pas en mode dialogue une fangue une fangue une fangue pas de lumière ? alors certainement je me souviens quel est votre problème ? je n'ai aucune envie de t'enir que devrais-je faire ? ok on va se faire arrêter maintenant du coup il faut se faire arrêter pardon je ne sais plus où on était arrêté c'était ici là on est devant la tour non c'est pas ici qu'on se fait arrêter ? je ne sais même pas ce que c'est cette tour c'est quoi cette tour ? demeure de ramazit ah c'est la maison de ramazit d'accord on se fait arrêter là j'ai envie de me battre avec vous je serai heureux de prouver j'accepte le combat du coup je ne peux plus tuer personne dans la balle dure sinon je suis déchu c'est ça ? c'est compliqué la vie alors voici donc les infâmes meurtriers enfin traduits en justice bon de toute façon on est arrêté tant qu'on ne meurt pas ça va super on peut sortir merci merci on va aller voir Neb Neb bonjour moi avoir gadget utile très utile ça aurait du être balaf ok démêler avec la justice après quand j'ai nous emprunté j'ai appris que la pouche du Keltan est très malade mais c'est... on le sait déjà ? comment je sors les gens d'ici là ? une tâche facile j'y vais tout seul ? comment on sort ? il n'y a pas de bouton where is the boutonneux ? la cellule semble avoir été bloquée je dois activer le... je suis furtif j'ai disparu il n'y a pas de bouton je dirais je ne peux pas sortir d'ici je suis censé attendre quoi ? elle est bien cachée fouillez partout vous ne la trouvez pas il y a une issue mais donne la nous c'est une bonne chose on a décidé d'allier illusionnisme et art du vol oui vous savez quoi ? de quoi hein ? s'il vous plaît nous ferons tout ce qu'il faudra il nous faut sortir d'ici c'est primordial et oui tout le monde veut partir mais le monde veut-il vraiment que nous partions ? il est peut-être plus sûr que nous restons tous ici entre monstres non entre meurtriers combien d'enfants de petits enfants sont morts entre les mains du vieux neb ? pas un pas deux ni quatre ni ou sept ni douze ou vingt les chiffres suivants dans la suite donc c'est un deux trois quatre cinq un deux alors un deux trois un deux trois et après de sept à douze c'est cinq un deux trois cinq huit un deux trois cinq huit et après ça continue c'est ça ? un deux trois cinq huit un deux trois cinq huit donc là on est à trois c'est cinq vingt-cinq on est au dessus de pour moi on est au dessus de 25 huit huit il n'y a pas de négociation trente-trois trente-trois bon allez-y hop on charge le loul oh non c'est fait c'est long mais j'avais pas sauvegardé juste avant qu'on soit s'attrapé hein rappelez-vous trente-trois attendez parce que c'était le bon calcul quoi attend 28 à 33 c'est treize ah c'est peut-être la suite de Fibomachine ouais 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 il y en avait d'autres il y en avait plein alors voici donc les infâmes meurtriers enfin traduit en justice on peut vraiment pas la on peut pas vraiment pas lui dire un mot euh un mot de travers une fatigue on va s'arrêter là hein on va s'arrêter au moment où on arrive dans la prison une tâche facile on dit trente-trois à notre ami et puis c'est tout donc faut vraiment pas être agressif avec Angelo alors voici donc les infâmes meurtriers enfin traduit en justice en fait c'est ok si il est ok dans son idée de nous laisser en vie uniquement pour avoir de la thune oui bien sûr c'est un peu son moyen de se sortir au cas où et je serre le point en flammes exact moi avoir gadget utile très utile c'est un gadget utile je veux bien je commence à m'en porter oh oui bien sûr bien sûr bien sûr moi avoir gadget utile très fait devenir les solaires je les tuerais également dans un monde sans juste les dieux sont à peine plus que des portants divins venez le tunnel est là dans le mur il est temps de quitter cette matrice étouffante et nous sommes sur le toit on sauvegarde ah non on est même pas sur le toit on est vraiment alors attendez est-ce qu'on peut re-rentrer dans le point du coup c'est fait je vais lancer un raid en passant aussi c'est rigolo si on re-rentre pour voir ce qu'il se passe alors qui c'est qui est en ce tram bah il y a la gdq aussi j'ai juste 10.33 je crois il y a les patrons qui sont victimisés apparemment du côté de euh allez Israël je vais les trouver là-bas donc c'est ça qu'il fallait juste re-rentrer il y a des portes ouvertes en plus ou pas c'est gratuit on se fait arrêter et en fait il y avait rien de plus on a toujours notre preuve ou pas à quoi ça sert ce qu'on a fait là à part être arrêté pour pouvoir sortir est-ce que lui il va nous dire un truc ? c'est fait lui il veut lui il veut nous déchoir lui bon on s'arrête là c'était vachement bien euh merci d'avoir été dans le coin merci Clam Leloup pour aller